Bonjour, salut, ouais, vous voyez ça la poiscaille, c'est ce qui reste d'une partie de l'équipe pendant un moment. Et du coup dans cette des cas on va découvrir ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à l'autre partie. On va voir aussi d'autres choses qui me sont arrivées ces derniers mois et que vous ne soupçonnez pas. Voilà, comment je fais par exemple pour payer 16 personnes, moi compris, donc ce sera l'occasion de voir combien je gagne de thunasse avec YouTube. Ça fait un moment. Mais aussi pourquoi j'arrête tout le pôle jeux vidéo. Comment j'ai fait pour arriver à un cheveu de la catastrophe. Comment mon équipe et moi-même on a réussi à s'en sortir avec le confinement. Et puis ce sera l'occasion de vous parler de trois leçons au fil du coup de cette EDK que j'ai tiré en fait de mes erreurs et qui pourront peut-être vous être utiles. Il y a aussi des nouveaux projets en cours mais ce sera à la toute fin. Sur ce, c'est parti dans cette EDK 33. Bon, comme ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'EDK, et bien les EDK épopées du Kundar, qui est le nom de la boîte que j'ai créée et qui régit les coulisses de la chaîne Poisson Fécond quoi. Et bien c'est l'occasion de vous montrer tous les progrès qu'on fait. Et les rebondissements aussi. Les moments où je me loupe, où j'échoue, les moments où je réussis aussi. Bref. Désormais, on est à Lyon dans ces petits bureaux de 250 mètres carrés. Voilà, on est pas mal quoi. On est au centre de Lyon. Et puis bon, voilà, il y a des hauts et il y a des bas. Déjà, puisque ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé, il faut savoir que l'année dernière, à peu près à la même époque, quand on était au début de l'année, et bien, il y avait un truc très important, c'est que le jeu vidéo que j'étais en train de peaufiner et de créer, qui s'appelait Starlight Runner, Starlight Runner quoi, et bien, il galérait à être sorti. J'avais constitué une bonne équipe quand même, de 4 développeurs, un game designer, un compositeur et level designer. Bref. Et c'était sans me compter moi. Bon, au tout début, je voulais que ce jeu soit quelque chose de rapide à réaliser. Et je m'étais dit, les gars, en 3 mois, on peut le faire. On peut le réaliser et puis on le sort et on voit ce que ça donne avec les gens. En fait, ça partait vraiment sur une idée toute bête qui était que du coup, on avait une sorte de circuit infini sur lequel on pouvait slalomer et esquiver les obstacles. Et le tout en utilisant du coup le gyroscope du téléphone. Donc c'était ça l'idée de base. Seulement, là, au début de l'année, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était dessus et le jeu n'était pas prêt d'être sorti. En fait, il était à chaque fois repoussé et il y avait toujours des nouvelles features, des nouvelles choses qui se greffaient dessus. Alors bon, si vous vous êtes habitués aux gros jeux vidéo comme, je sais pas, Cyberpunk 2077, tout ça, ça va vous paraître du pipi de chat. Oui, mais il faut savoir que même à notre niveau, du coup, il y a plein de challenges et de choses compliquées. Et surtout, il y a plein de leçons intéressantes à en tirer. Mais on y viendra plus tard. Donc voilà, essentiellement, en fait, tout l'argent qu'on gagnait avec YouTube était réinvesti dans les jeux vidéo pour faire en sorte que, du coup, ça puisse peut-être marcher. Sachant que c'était des jeux mobiles. À côté de ça, YouTube, ça se portait bien. Voilà, on avait un rythme de croisière d'à peu près, il me semble, deux vidéos par semaine. On gagnait bien notre vie avec, l'équipe était contente. Bref, au poil. Et puis voilà, arrive finalement quelque chose auquel je ne croyais pas du tout. C'était le confinement. C'était cette histoire de petits virus qui venaient de Chine avec des pangolins. Enfin, un truc un petit peu bancal comme ça, comme truc, tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, ils vont quand même pas confiner un pays, ça, c'est jamais vu, c'est n'importe quoi. Même pendant la guerre, il n'y avait pas ça, quoi. Nique ta mère. Bah, mon cul dit. Hop, confinement tout le monde, voilà. En un tour de manche, une petite annonce présidentielle. Nous sommes en guerre. C'était pas ma guerre ! Du coup, bah, résultat, tout le monde fuit l'entélétravail dans l'équipe. En vrai, de notre côté, on n'en a pas trop souffert. Contrairement à plein d'autres boîtes, comme par exemple les cafés et compagnie, les entreprises plus dans le physique. De notre côté, comme bah, c'est publier des vidéos, en vrai, j'ai envie même de dire que ça s'est mieux porté. Parce que les gens étaient retranchés chez eux et donc du coup, ils pouvaient pas faire grand chose d'autre que mater des vidéos et faire ce genre de truc, quoi. Et au niveau de ma team, beaucoup ont réussi à bien s'y acclimater. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on est encore là-dedans, hein, bon. Et il y en a, ils se portent à merveille. Ils aimeraient peut-être même que ça ne s'arrête jamais. Mais bon, alors qu'il y en a d'autres dans l'équipe qui avaient plus de mal, puisque du coup, faites plus pouvoir sortir, de voir ses amis, de faire des activités sociales. C'était pas... c'était pas évident. Et puis là-dedans, dans tout ce bordel, bah, yasez-moi. C'est-à-dire que, pour vous la faire courte, en fait, plusieurs mois avant que le confinement arrive, je fais une très mauvaise chute en skate, puisque du coup, ça me casse le col du fémur. Un truc improbable, je veux dire, y'a que les vieux à qui ça arrive. En skate électrique, je précise. Voilà, opération d'urgence. Du coup, je reste une semaine à l'hôpital, c'est la galère. Et ensuite, hop, je suis en béquille. Pendant plusieurs mois. Et ne serait-ce que faire 50 mètres, ça m'épuise, j'en peux plus. Mais bon, au bout du compte, finalement, ça va mieux. Du coup, je peux de nouveau marcher. Et là, je me fais, putain, chouette. Je vais enfin pouvoir faire des voyages pour rattraper tout ce temps perdu. Et bim, confinement. Voilà, le confinement passe, ça me fout un petit peu les boules, hein, quoi, quand même. Mais bon, je me dis, ok, pas de problème. Voilà, ça va durer quelques mois, on va se débarrasser de ce virus. Et puis, on va pouvoir faire des voyages, tout ça. Parce qu'il faut que je vous dise qu'à ce moment-là, avec la chaîne YouTube, j'avais des projets de voyage qui vous auraient grandement intéressés, puisque c'était des nouveaux formats de vidéos, beaucoup plus physiques, où le projet était que je me rentre dans les lieux les plus hors normes au monde. Voilà, c'était sur le point de se lancer. D'ailleurs, le premier lieu, c'était de visiter la ville souterraine la plus grande au monde. Mais bon, comment vous dire ? Ça, c'est pas fait, ça se fait toujours pas, et je sais pas quand ça va se faire. Parce qu'il y a des questions ? Non. Et en fait, pour vous dire, peut-être que vous aussi, ça a été le cas. Mais moi, cette histoire de confinement, ça m'a permis aussi de réfléchir sur moi-même, sur... C'est un peu bête, mais sur mon avenir, ce que j'ai envie de faire. Ces histoires de jeux vidéo, d'autres projets. Et il faut se dire qu'à ce moment-là, avec Starlight, du coup, ça s'empêtre, ça met du temps à sortir. Et ça engloutit, petit à petit, les finances de l'entreprise. Parce qu'à ce moment-là, du coup, le confinement, ça a des conséquences assez importantes. C'est que les opérations commerciales, les OP ou les placements de produits qu'on est censé faire, eh bien, s'annulent. Et donc, forcément, les revenus baissent. Et avec les revenus qui baissent, eh bien, le matelas de sécurité de l'entreprise. C'est-à-dire l'argent que j'ai mis de côté, comme dans un coffre-fort, et qui permet de se revenir au coup dur. À ce moment-là, arrive l'été, et ce petit jeu qui s'appelle Starlight Runner, et qui devait durer trois mois, eh bien, il en a duré plus de huit. Et plus de huit, c'était vraiment pas, vraiment pas prévu. Et, en fait, pour vous dire, l'équipe de base, elle était composée de trois stagiaires, et il n'était pas prévu que, du coup, je les embauche par la suite, pour qu'on continue et qu'on termine le jeu. Mais je l'ai fait. Puisque, en tout cas, j'ai considéré à ce moment-là que c'était vraiment important qu'on puisse aller au bout de ce projet, et de terminer le jeu comme on le veut. Sauf que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, et en huit mois, c'était terminé. Non. En vérité, il aurait pu durer encore beaucoup plus longtemps. Sauf que, bah, il y a eu des petites réunions de crise, où, du coup, je me rendais compte que, bah... Bah, à chaque fois, on rajoutait du nouveau contenu, quoi, tout simplement. Et, en fait, ça ne finissait pas. Une partie de l'équipe était confiante, et disait que, du coup, il serait terminé à temps, etc. Sauf qu'il n'y avait plus de attente, en fait. On était en train de déborder complètement sur les délais, et je voyais que ça devenait de plus en plus la cata au niveau des revenus. Surtout qu'avant ce jeu, j'avais sorti un jeu qui s'appelait Necro Palace, et dont j'ai déjà parlé, et qui a coûté, voilà, 100 000 balles, et qui a rien rapporté, voilà. Et qu'il avait fallu terminer, coûte que coûte, quand même. Voilà. J'avais déjà connu et expérimenté des jeux qui étaient longs à développer, beaucoup plus longs que prévus. Et donc, là, je voyais vraiment qu'avec Starlight Runner, ça finissait un petit peu en cacahuète, quoi. Bref, dans tous les cas, Starlight Runner est sorti à ce moment-là. On a fait plusieurs vidéos où on en parlait sur la chaîne YouTube, vous l'avez sans doute déjà vu. Et grâce à ça, on a rapidement pu avoir des dizaines de milliers de téléchargements. Voilà, assez rapidement, on a dépassé les 50 000 téléchargements, et puis au bout d'un moment, on a fait 100 000 téléchargements. Et là, vous vous dites, putain, mais Christ, c'est extraordinaire, 100 000 téléchargements, t'as dû te faire énormément de thunes. Eh ben non, pas du tout. Pas vraiment, non. Aïe, coup dur pour Guillaume. En fait, à ce moment-là, quand on a sorti le jeu, on en était vraiment content, même si on a rushé la fin pour éviter que ça ne se barre pas dans tous les sens. On a quand même fait un jeu qu'on a bien fignolé, avec du contenu généreux, avec plein de modes de jeu, avec différents vaisseaux, etc. Bref, tout ça était gratuit. Vous pouviez télécharger le jeu gratuitement. Voilà, on peut toujours le télécharger gratuitement, je crois, aussi. Sauf qu'un jeu gratuit, en fait, son modèle économique, comment on gagne de l'argent dessus, c'est simple. C'est grâce aux publicités ou aux petits achats que vous pouvez faire dans le jeu. Et du coup, nous, comme beaucoup d'autres jeux, on mixait les deux. Sauf que, je vais vous le dire cash, si vous débarquez sur ce nouveau format et que vous ne savez pas, voilà, je donne les chiffres. Le jeu a coûté beaucoup de thunes. Si on fait les comptes, en fait, de toutes les personnes qui ont travaillé dessus pendant 8 mois, dans les 70 000 euros, voilà, en fait, ça revient vite, tout bêtement. Sauf que, comment dire, il y avait un léger souci, c'est que le jeu ne rapportait rien. En fait, les publicités qu'il y avait dedans étaient très peu fréquentes et on pouvait les sauter. Ce qui fait qu'on gagnait très, très peu d'argent, vraiment, avec les pubs et les micro-paiements, donc les petits achats que vous pouviez faire. En fait, eux aussi, ils n'étaient pas obligatoires pour pouvoir avoir une bonne expérience de jeu, ce qui fait que la plupart des gens ne dépensaient pas de thunes. Donc, c'est très bien. On offre une jolie expérience gratuite, sauf que le résultat du compte, c'est que le jeu a rapporté de tête quelques milliers d'euros. Aïe ! À ce moment-là, peut-être que vous dites, « T'as, mais Chris, il fallait le rendre payant, ton jeu, en fait. Il fallait le faire payer quelques euros à l'achat. » La réalité, c'est que, du coup, c'est un jeu mobile. Et les jeux mobiles qui sont payants, ça ne fonctionne pas de ouf non plus. En fait, on était embêtés dans tous les cas. Parce que la plupart, en fait, partaient très vite. Ça, hélas, c'est un problème que, du coup, rencontrent beaucoup de jeux, de toute façon. Voilà, c'est très embêtant. Voilà, je ne vais pas vous le cacher, toute l'équipe était déçue, moi y compris. Mais, en plus de ça, moi, il y avait un autre pépin. C'était que, du coup, on avait un jeu qui avait rapporté nada. On a essayé de faire des changements. On a essayé de bidouiller des trucs, etc., de mettre des trucs, machin, etc. Mais il n'y a rien qui, en fait, fonctionnait véritablement. Et du coup, le jeu continuait à rapporter presque rien. Voilà, on avait un jeu qui était apprécié par les joueurs qui y jouaient, qui était bien noté. Mais, quand ça ne rapporte rien, le monde est dur. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. En tout cas, clairement, au cours de l'année passée, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai retenu beaucoup de leçons. Mais, en tout cas, l'une des premières et des plus importantes... C'était qu'en fait, tout simplement, quand vous passez du temps sur un projet... Et là, je vais parler du jeu vidéo que j'ai fait, du coup, voilà. Mais ça s'applique, en réalité, à beaucoup d'autres choses dans la vie. Et notamment, quand vous faites des projets. C'est que plus vous passez de temps sur un projet, plus vous risquez de faire fausse route et d'être à côté de la plaque. Je n'avais pas besoin de passer ces 8 mois pour faire le jeu. Parce que la plupart des joueurs, vous-même, peut-être, si vous l'avez testé, vous n'avez pas testé le jeu dans son intégralité. En fait, vous n'avez testé qu'une petite partie du jeu. Et comme ça ne vous a pas plu, vous êtes parti, vous n'êtes pas revenu. Et donc, en réalité, on aurait pu très facilement faire ce Starlight Runner en version très, très allégée. Et le tester auprès, du coup, du marché, puisque c'est le cas. Et on aurait eu les premiers retours des joueurs. Voir, en fait, du coup, s'il est resté assez longtemps. En fait, plein de statistiques qu'on peut récolter quand on crée un jeu. Un peu comme les statistiques sur YouTube. À partir de ça, on voit si ça fonctionne ou pas. Et on continue, ou on change, ou on améliore. En tout cas, on s'adapte au fur et à mesure. Sauf que là, on n'a pas fait ça. Pendant 8 mois, on avait quasiment, du coup, des œillères devant les yeux. Et on testait entre nous. On faisait « Ouais, c'est pas mal. » On continue, ouais, bof. En réalité, on était tous la tête sous l'eau. On ne savait plus vraiment si le jeu était bon. On ne savait finalement même pas s'il allait plaire aux gens. Et on a continué. Mais ça, c'est ma faute aussi. En fait, c'est comme si, du coup, vous vous disiez « Putain, je vais créer une chaîne YouTube, mais je vais faire 30 vidéos d'un coup. » Vous faites les 30 d'un coup. Et puis, vous les publiez toutes en même temps. Ça n'a pas d'intérêt. Parce que si la première ne plaît pas aux gens, bah, vous aurez raté toutes les autres. Voilà. À ce moment-là, le constat est simple. On se rend compte que, bah, le jeu mobile, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. On a fait beaucoup de bêtises. Et même si on continue à s'améliorer, on ne sait pas du tout à quel moment, en fait, on pourrait espérer gagner de l'argent. Surtout qu'à ce moment-là, moi, je rencontre, en fait, des développeurs qui produisent sur mobile et qui me disent que c'est vraiment galère aussi et qu'ils doivent faire des dizaines et des dizaines, en fait, de jeux différents avant qu'il y en ait un seul qui a intérêt à ce public. On est un peu à côté de la plaque. Malheureusement, il n'y a plus de sous. En fait, pour vous dire, un soir, je dois payer l'équipe et je me rends compte que, sur le compte du Kundar, il n'y a plus assez d'argent pour payer tout le monde. Encore un qui s'est bien fait plumer. Et là, ça devient délicat. À ce moment-là, en fait, du coup, j'emprunte de l'argent sur mon compte perso que j'utilise pour pouvoir payer les salaires restants et du coup, je prends une décision dure mais qui est finalement comprise par tout le monde. J'arrête le pôle jeux vidéo. Et en même temps, il faut vous le dire, les jeux vidéo mobiles, c'est un marché quand même spécial. Au début, quand je m'étais lancé dessus, il y a quelques petites années, je pensais pouvoir apporter quelque chose de différent, mettre du sang neuf, créer des jeux peut-être plus qualitatifs qui intéressent les gens. Mais voilà, j'ai été naïf. Je me suis rendu compte que, finalement, les jeux mobiles, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Même l'équipe avec qui on les crée, il n'y avait pas vraiment de joueurs qui kiffaient les jeux mobiles. Donc, ça ne nous amuse pas, ça ne rapporte pas d'argent, ça fout dans la merde toute l'entreprise. Ça fait beaucoup, là, non ? Voilà. D'autres arguments ou quoi ? Et puis, en fait, du coup, comme tout l'argent est investi dans les jeux vidéo, moi, ça m'empêche de lancer d'autres projets aussi que j'ai en tête. Voilà, l'équipe est partie. On a quand même eu le temps de développer deux jeux. Un qui s'appelle Will Your Survive, qui était une sorte d'expérimentation. L'équipe part, ça fait un trou, du coup, dans l'entreprise. Mais en même temps, il faut savoir qu'à ce moment-là, même si on n'est plus dans le confinement et que les gens peuvent revenir, du coup, dans ces bureaux que vous voyez là, en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas grand monde, quoi. Ce n'est pas très prudent. Il y a le virus qui circule un peu partout. Il y a des cas de Covid un petit peu à tous les coins de rue. Donc, une autre personne part dans la foulée et c'est notre responsable du bonheur. Parce que j'avais embauché une personne qui se chargeait, en fait, du coup, d'entretenir les bureaux et d'apporter, du coup, du bien-être à tous les salariés, quoi. Oui, ça existe. Après, ça n'existe pas avec une équipe aussi réduite. Mais à ce moment-là, elle, elle était en chômage technique depuis plusieurs mois. Voilà, dans la foulée aussi, j'ai arrêté de travailler avec elle. Et donc, ben voilà, finalement, ça faisait un gros trou au niveau de l'équipe. Et cela nous amène tout naturellement à la rentrée l'automne. Voilà, du coup, avec l'équipe restante, on continue, évidemment, à faire des vidéos YouTube. Ça, ça n'a pas changé. On est à ce moment-là, un peu moins d'une dizaine. Ce qui est quand même déjà beaucoup, hein, évidemment, pour un YouTuber. À ce moment-là, le climat est un peu morose. Il y a déjà des rumeurs de reconfinement. On est un petit peu déprimés par la fin du pôle jeux vidéo de toutes les personnes qui sont parties. Ou du coup, il y avait eu des amitiés, évidemment. Et puis moi, du coup, j'en profite pour réfléchir, pour voir ce qu'on pourrait faire par la suite. Parce qu'en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est qu'avec cette fin de jeux vidéo, ça laisse la voix, comme je vous l'ai dit précédemment, à pouvoir tenter d'autres choses. Mais à ce moment-là, il faut quand même renflouer les caisses. Donc du coup, je me focus là-dessus. En tout cas, je vous le dis, je ne pense pas que c'est un arrêt définitif du fait de faire des jeux vidéo. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, les jeux mobiles, ça m'a un petit peu gavé. Je n'y voyais plus vraiment d'intérêt. Je ne savais pas, en fait, ce que ça apportait vraiment aux gens. Est-ce que ça les faisait vraiment kiffer ou c'était juste quelque chose auquel ils jouaient quand ils étaient en train de pisser ou chier ? Voilà. Pas envie. Bon, voilà. En tout cas, à ce moment-là, au niveau de l'entreprise, ça va beaucoup mieux parce que finalement, avoir un tiers de l'équipe qui part, ça fait autant de salaire en moins et donc, comme on était vraiment ric-rac au niveau du coup des pertes et des gains, ça devenait galère. Là, maintenant, on se sent beaucoup plus léger, quoi, tout simplement. Et du coup, j'en profite pour refaire ce fameux matelas de sécurité. C'est une petite notion qui fait que du coup, il est important d'avoir plusieurs mois, en fait, de cash d'avance au cas où il y a un pépin. Et du coup, ça nous amène à la deuxième leçon que j'ai apprise et qui pourrait là aussi vous aider si vous êtes confronté ou que vous serez confronté au même problème. Mais la leçon, ce n'est pas de prévoir un matelas de sécurité. Non, ça, c'est important. Dans tous les cas, il faut le faire. Mais ça, je l'avais déjà assimilé dans le passé puisque si on remonte, genre à peu près deux ans dans le passé, en fait, j'avais mal géré les comptes dans l'entreprise et du coup, j'étais passé au bord de la catastrophe aussi. Donc non, suite à ça, du coup, je faisais un matelas de sécurité. Sauf que là, le problème, c'était qu'en fait, j'avais mal anticipé le futur. Et donc, cette deuxième leçon porte sur ça. Là, vous pouvez me dire « Ouais, mais Christ, t'as mal anticipé, sinon, il n'y aurait pas eu de problème. » Le truc, c'est qu'il y a eu deux choses. Déjà, la situation du confinement qui fait qu'il y a eu plein d'OP qui se sont annulés ou alors qui ont été retardés. Et deuxième point, c'était que ce très gros projet qui comptait beaucoup pour nous, qui était du coup, ce jeu vidéo mobile, eh bien, il a rapporté nada, quoi. Et les deux réunis, ça m'a mis à genoux. Et du coup, en fait, la leçon, c'est d'anticiper le pire. Et c'est de considérer que le pire va arriver. Et en fait, là, le pire, c'était de considérer que le jeu ne rapporterait rien. Et ça, je ne l'ai pas pris en compte. Je pensais, je ne sais pas, naïvement, en fait, que le jeu sur lequel on avait passé beaucoup de temps, d'énergie, d'amour, tout ça, eh bien, il nous rapporterait de l'argent. On avait beaucoup travaillé et on s'est dit tout bêtement, tout travail mérite retour. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ça fonctionne peut-être quand vous êtes salarié et que du coup, vous travaillez X heures et vous êtes payé. Mais quand on est, du coup, un entrepreneur, quoi, qu'on lance des projets, des trucs, la réalité, c'est que le monde, il est dur, complexe. Et quand vous lancez quelque chose, il y a des grandes chances que ça ne prenne pas comme vous le pensez et voire même que ça se foire complètement. Donc, désormais, quand je lance un projet, tant qu'il ne rapporte rien, j'imagine qu'il ne rapportera rien. Et je n'essaye pas de prévoir « Ouais, mais ça va forcément nous rapporter de la thune. » Non, 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 forcément. Non, tant qu'il n'a pas prouvé qu'il a rapporté réellement, il ne rapporte rien. Si j'assimile bien cette leçon, ça devrait m'éviter beaucoup de galères à l'avenir. Et du coup, comme je vous l'ai dit au début, eh bien, on va en profiter pour faire un petit point sur l'argent puisqu'on n'arrête pas d'en parler à demi-mois, en plus, j'ai envie de dire. En fait, comment c'est possible d'avoir autant de trucs, autant de salariés avec juste YouTube ? Bah, je vais vous le dire, ça ne va pas durer trois plombes. Il faut savoir qu'on fait deux vidéos par semaine. Et grosso modo, vous pouvez voir les statistiques si vous avez notamment l'application Social Blade. On fait à peu près 10 millions de vues toutes cumulées par mois. Et ces 10 millions de vues nous rapportent grosso modo 30 000 euros cash sur le compte. Voilà. Ça varie évidemment selon les mois. Par exemple, à la fin de l'année, ça peut encore augmenter tout ça, mais grosso modo, 30 000 balles. Et ça, c'est juste avec les revenus des publicités YouTube. Mais à côté de ça, comme je vous l'ai dit, on fait des OPs. Et les OPs, généralement, quand on est payé, ça va entre, on va dire, 5 000 euros, quand c'est des tout petits trucs, jusqu'à 20 000 euros pour les trucs les plus importants, généralement. Et donc, tout s'accumuler fait que, eh bien, on a à peu près 30 000 euros aussi qui viennent sur le compte tous les mois. À côté de ça, vous dites, OK, très bien. Mais une personne, ça coûte combien ? Alors, voilà. Déjà à ce moment-là, il y a plein de gens qui ne savent pas et qui me lancent tout. Une personne, en tout cas, quand elle est payée au SMIC, elle, elle touche 1230 euros à peu près. Mais pour l'entreprise, alors, c'est pas le double. Ça, c'est des conneries. En tout cas, pour les petits salaires dans ce style, en réalité, la personne coûte 50% en plus à l'entreprise. Donc, autour des 1 700 euros réels. Donc, voilà. Typiquement, si par exemple, j'embauche 10 personnes, eh bien, ça me coûte 17 000 euros réellement par mois. Sauf que du coup, moi, mon équipe, elle n'est pas au SMIC et elle gagne plus. Donc, du coup, tout ça fait que du coup, c'est plus élevé. En fait, l'histoire de doubler le salaire net, ça fonctionne, mais juste pour les hauts revenus. Voilà. Quand par exemple, vous commencez à toucher dans les 3 000 balles par mois, oui, pour l'entreprise, ça lui coûte dans les 6 000. 4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Ta gueule ! Mais c'est pas le cas avec les plus petits. Voilà. Je vous laisse faire les calculs. À côté de ça, du coup, on a ces charmants bureaux qui coûtent dans les 4 000, 5 000 balles par mois. Et puis, on a divers autres charges parce que du coup, on achète toujours plein de trucs. Ça fait qu'à la fin du mois, il nous reste une bonne partie, heureusement. Et cette bonne partie, elle sert à se constituer de ce matelas de sécurité ou à investir dans des nouveaux projets qui sont à risque, on va dire. Parce que je suis un mec qui aime bien lancer des projets un peu risqués, quoi. Voilà. C'est ce qui me fait vibrer. Là, après, je vous donne un point de vue sur nous, comment ça fonctionne. Mais en réalité, ça, en tout cas, j'en ai pris conscience en discutant avec plein d'autres entrepreneurs ou même des gars qui ont des business avec YouTube. C'est que je suis très loin de faire beaucoup d'argent et d'avoir un truc optimisé. Il y en a qui, avec le même nombre de salariés, c'est-à-dire une dizaine, ils font 10 fois plus de thunes. Voire même 100 fois plus et je déconne pas. Mais du coup, c'est des business différents, c'est pas forcément des vidéos de culture générale, tout ça. Voilà. Je suis très content de la situation dans laquelle on est et l'équipe avec laquelle je suis. Mais ne pensez pas que c'est le summum de ce qu'on peut faire. Et de toute façon, je n'ai pas la prétention de le dire. Et puis voilà, finalement, arrive la fin de l'année, l'hiver, et cette partie d'équipe restante, ben, je ne tarde pas, en fait, à la régénérer avec des nouvelles personnes. En fait, pour vous dire, j'embauche un nouveau monteur vidéo, une nouvelle rédactrice et une nouvelle personne qui aide Haïm et moi, du coup, dans les masterclass concrets. D'ailleurs, là, je l'annonce officiellement dans cette vidéo. Si vous êtes entrepreneur... Salut à toi, jeune entrepreneur ! Et que vous avez une chaîne YouTube ou que vous voulez vous lancer sur YouTube, mais que vous aimeriez idéalement avoir juste besoin de tourner les vidéos et que tout le reste, c'est-à-dire réfléchir à quelle vidéo faire, comment les monter, comment les uploader, comment choisir la bonne stratégie, tout ça, vous n'ayez pas envie de vous prendre la tête avec parce que c'est complexe, c'est périlleux et qu'il y a beaucoup de chances de se louper. Si ça, vous aimeriez ne pas avoir le faire, eh bien, sachez que je suis en train de créer un service qui s'appelle à l'heure actuelle une sorte de projet tout en un. Si vous voulez que mon équipe et moi-même, on s'en charge à votre place. Vous avez juste besoin d'aller en description et du coup, on vous recontactera pour voir si on peut vous aider. Et en parallèle de ça, là, je vous l'annonce, ça se passe au fond là-bas. On est en train de créer un nouveau studio de tournage mais c'est un truc de ouf. En fait, est-ce que vous voyez The Mandalorian ? Vous savez, cette série Disney+, du coup, qui se passe dans l'univers Star Wars. Est-ce que vous savez comment elle a été tournée ? Moi, je vous l'annonce, elle a été tournée sur un immense écran LED. Eh bien, sachez juste que dans notre nouveau studio de tournage, eh bien, on s'inspire de cette technologie avec un écran géant qui va nous permettre de diffuser n'importe quoi dans le fond. Et avec différentes lumières qui sont positionnées tout autour de moi, ça recrée la luminosité du fond. J'en dis pas plus, vous le découvrirez bientôt. Et du coup, ça me fait venir à la troisième leçon que j'ai appris suite à tous ces déboires. C'est que, ben, quand tout va mal, en fait, il est important de se recentrer sur les choses qu'on sait faire le mieux. Moi, par exemple, c'est YouTube. On sait faire des vidéos, on sait les produire, on sait intéresser les gens avec. Donc là, suite à ces embauches, ben là, je renforce l'équipe justement pour pouvoir créer encore plus de vidéos aussi qualitatives. Et donc là où je veux en venir, c'est que c'est très important et intéressant, à mon sens en tout cas, de pouvoir être capable de skyler. Si ça vous parle pas, skyler, c'est tout simplement être capable, en fait, du coup, de passer à la vitesse supérieure sur quelque chose qu'on sait faire. Typiquement, si vous savez faire une baguette de pain, eh bien du coup, vous pouvez skyler pour pouvoir en faire beaucoup plus d'avoir les bonnes machines et de recruter les bonnes personnes en leur apprenant comment le faire. Ou alors, elles savent déjà le faire aussi. En tout cas, je sais que j'ai cette réputation d'avoir réussi à bien m'entourer avec une équipe solide. Voilà, pour vous dire, quand même, il y a trois monteurs maintenant, quatre rédacteurs, une illustratrice, un commercial, une assistante. Voilà, tout ça fait que du coup, ça fait du beau monde qui m'aide et qui fait en sorte que du coup, on ait un bon rythme du coup de publication de vidéos. Et c'était pas facile parce que la plupart des youtubeurs, soit ils travaillent tout seuls dans leur coin, soit généralement, ils vont avoir un monteur vidéo mais qui est souvent en fait un freelance. Moi, c'est pas le cas. Toutes les personnes qui sont ici sont en CDI et sont des salariés à temps plein. Et donc ça, c'est une capacité que j'ai apprise durement parce qu'au début, j'ai fait beaucoup de bêtises. Reportez-vous aux premiers EDK quand j'ai commencé il y a plusieurs années. C'était galère, j'ai fait beaucoup de conneries. C'était au moment où je faisais Fuse 4, vous savez. Voilà, franchement, bon. Mais voilà, maintenant ça, je sais quand même bien le faire et donc du coup, ça c'est quand même un gros plus. C'est que si j'ai envie d'augmenter les vidéos, je sais comment le faire sans avoir besoin de passer plus de temps dessus. Et donc, on en arrive à aujourd'hui. À l'heure actuelle, il y a toujours ces histoires de confinement et de coronavirus et honnêtement, c'est pas prêt de se terminer puisque le rythme de vaccination est très lent et hélas, je pense que du coup, c'est la seule voie vraiment envisageable pour que du coup, un jour peut-être, on en ait terminé avec ce calvaire. Donc, il y a plein de projets en fait que j'avais en tête et qui ne peuvent pas se faire. Mais dans tout ça, au fil des mois écoulés, j'ai réussi à en trouver un où il n'y avait pas besoin d'avoir de commerce physique, où il n'y avait pas besoin de lancer des trucs ou de faire des voyages. Non, cette idée-là, c'est un projet qui se passe à mi-chemin entre les Lego et Ikea. Et pour ça, j'ai embauché deux nouvelles personnes qui sont des imprimeurs 3D. Et ce nouveau projet, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà fait. D'ailleurs, quand je l'ai annoncé à mon équipe, ça l'a un peu plongé dans la perplexité. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire sur ce à quoi ça pourrait ressembler. Mais en tout cas, si ça marche comme je l'imagine, ça pourrait être vraiment génial. Un truc de ouf. Un truc de fou furieux. En tout cas, ça fait que l'équipe qui avait été perdue a été reconstituée. Ce n'est plus la même équipe, évidemment. Ce n'est plus les mêmes personnes. Ce n'est plus les mêmes projets. Et les personnes qui nous ont rejoints sont très contentes d'être ici. En tout cas, moi, ce qui est clair, c'est que ce que j'essaye de faire avec le Kundar, c'est d'apprendre tous les jours avec humilité et faire en sorte de pouvoir lancer des nouveaux projets. Des nouveaux projets qui peuvent impacter le monde et à travers les EDK, pouvoir vous inspirer et vous apprendre les erreurs par lesquelles je suis passé pour éviter que vous les fassiez à votre tour. Sur ce, c'était une bonne vidéo. Voilà. En tout cas, même si c'est plus fatiguant que les autres, je suis content de me retrouver devant vous et d'être le maximum transparent. Sur ce, la Poescaille, c'est tout pour moi. Si vous avez des projets, réfléchissez-y bien et lancez-les parce que du coup, la vie est plus courte qu'on le croit. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.